Le dernier ouvrage qui est apparu, je dirais, dans les ultimes jours de l'année 2012, je crois que c'était le 26 d'exemple entre les deux fêtes, et qui est un ouvrage personnel pour titre « Le Cameroun face aux défis du développement, à tout obstacle et voie à suivre ». Cet ouvrage qui est le fruit de 31 années de passionnante et enrichissante recherche, si vous voulez, non seulement documentaire, mais aussi empirique, se focalise sur la problématique du développement du Cameroun. La première partie traite des multiples atouts naturels et humains du Cameroun. Diversité, si vous voulez, physique, qui fait du Cameroun un grenier agricole. Diversité également des ressources forestières, diversité des ressources minières, le pétrole, le fer, le diamant, l'aboxyte, si vous voulez, dans les parties nord et sud du pays. Et puis, de plus en plus, quelques réserves de tuxtaines qui sont, si vous voulez, découvertes ici et là. Et puis, des atouts humains. Le Cameroun, avec ses 20 millions d'habitants, en majorité jeunes, représente, si vous voulez, une force de travail, à mon avis, considérable. Une population jeune, très scolarisée, très dynamique, qui ne demande qu'à s'impliquer, si vous voulez, dans le développement du pays. Les obstacles les plus nombreux et les plus dommageables sont d'origine, si vous voulez, interne. D'abord, les carences de l'administration publique, qui ont jusqu'ici constitué le plus grand handicap au développement du Cameroun. Carences, d'abord, si vous voulez, de fonctionnement, qui bloquent les prises de décisions. Carences de gestion, qui conduisent à des gaspillages et à la sous-utilisation des ressources humaines. Et il y a les obstacles sociaux, au premier rang desquels, par exemple, le tribalisme, qui consiste, si vous voulez, à privilégier peut-être les gens de sa région. Lorsqu'il faut pouvoir recruter, le recrutement dans la fonction publique qui se fait sur des bases régionalistes, pour ne pas dire d'appartenance ethnique. Et puis, il y a les maladies, dont le sida, avec ses ravages, si vous voulez, destructeurs sur les populations. Il y a l'insécurité. Et puis, il y a un certain nombre aussi de facteurs sociaux, comme la fuite des jeunes et puis la fuite des cerveaux vers l'extérieur, à la recherche, si vous voulez, d'un mieux-être, qui fait que, finalement, le pays perd ses forces vives. Pour arriver à un véritable développement, c'est-à-dire une croissance de son PIB, l'amélioration du système d'éducation et du système sanitaire, et ces mesures-là qui passent aussi par la création, pourquoi pas, d'une monnaie nationale à défaut d'une monnaie suprarégionale, débarrassée, finalement, de ses liens avec l'Europe et peut-être la France. Donc, il y a un certain nombre de mesures comme celles-là, l'amélioration du capital humain, c'est-à-dire la réforme de l'université, la réforme de l'école et surtout la mise à la disposition des structures de formation, des moyens dignes, si vous voulez, du challenge que ces centres de formation ont à relever, car l'expérience a montré que l'université Camerounet, pour prendre cet exemple-là, souffre d'un déficit d'encadrement, souffre également d'un déficit d'équipement. Donc, il faut dire les choses comme elles sont, car je suis de ceux qui pensent que si l'ignorance est un crime, savoir et ne pas dire que c'est un crime, pire encore, car de toute façon, par la réflexion, on peut quand même attirer l'attention des autorités, eux qui sont peut-être devant, qui ne prennent pas le recul nécessaire pour voir ce qui se passe peut-être derrière ou autour d'eux. Notre rôle, c'est peut-être d'attirer l'attention finalement des décideurs sur un certain nombre de manquements, car on ne peut pas être soi-même, quand on est dans le feu de l'action, on ne peut pas être soi-même son propre spectateur. Donc, par nos travaux, nous mettons des guides à la disposition des décideurs des guides pour orienter finalement leur action politique.